bonsoir tout le monde bon comme à d'habitude je commence un petit peu plus tôt parce qu'habituellement on a des petits problèmes de se rejoindre de se connecter ensemble ce soir nous allons parler avec Dave Turcotte-Lafont oh ben pour le moment je vois pas personne en ligne je vais attendre un petit peu tant qu'à parler toute seule ou faites moi signe si jamais vous êtes là hey salut tu m'entends bien ouais super ah cool ah ben c'est bien la première fois que ça marche du premier coup ah ouais ben ouais ben c'est cool on va attendre un petit peu moi je vois pas s'il y a quelqu'un qui fasse un coucou qui nous écrive un coucou moi je vois pas personne pour le moment fait que t'as-tu ton café ton verre d'eau ton verre de vin avant qu'on commence tout ça tout est fait ouais ok ben il a pas l'air d'avoir grand monde c'est vrai qu'on est en avance fait que comme je dis à tout le monde j'ai pas vraiment fait de recherche sur toi fait que moi j'apprends à te connaître on the spot là ouais il y a juste que là je suis sur ton profil puis déjà il y a une phrase qui vient de m'accrocher là pour faire que tu me parles de ça ça marche je te fais la surprise à part ça on a passé un beau week-end oui il y a eu le travail samedi fait que une petite journée de congé hier puis c'est tout là ok non même s'il n'y a pas personne tu veux qu'on commence là ou tu veux vraiment attendre 10 minutes de toute façon ça va diffuser sur youtube ouais ben c'est ça je vais faire après qu'on ait fini moi j'enregistre puis là après ça je m'assure sur youtube ça va bien tu peux-tu juste déplacer ta caméra on te voit juste comme ça ici ah allo cool ben bonsoir si jamais il y a quelqu'un qui embarque en ligne avec nous ce soir nous faisons connaissance avec Dave Turcotte-Lafont salut ben moi c'est bien sûr moi c'est Marie on m'appelle Mo pour les amis c'est ça comme que je dis souvent moi j'apprends à connaître la personne en rencontre comme ça parce que je fais pas de recherche sur les gens tout le temps tout le temps parce que je passe mon temps à faire des recherches sur tout le monde fait que j'ai pas fait que j'aime j'aime qu'on me fasse des surprises aussi fait que c'est ça tu veux-tu commencer par nous parler est-ce que tu as une idée des passions que tu veux nous partager ou je commence avec une question qui me chicote là ah ben vas-y que ta question qui te chicote ouais sur ton profil juste en dessous de ton nom c'est marqué je donne des cours de combat ouais exact quelle sorte de combat ah ben dans le fond je fais à peu près 10 sortes martiaux là c'est sûr que le covid on s'entend qu'il y a des cours de combat là il y en a pas mais sinon normalement c'est un professeur de sport de combat fait que kickboxing, muay thai, lutte, combat ultime, des choses comme ça ouais puis aussi le krav maga contre les couteaux, les pistolets je fais des mises en situation puis on fait du combat généralement là ok c'est un genre de self-defense ouais ouais c'est ça c'est un peu ça du combat de rue parce qu'il y a pas de règles mais c'est ça je suis professeur de ça ça fait à peu près 6 ans ah ouais bien avant ça ça fait 6 ans que tu enseignes oui combien de temps tu as étudié avant d'enseigner bon en tout et partout avec les années ben tu sais les années de professeur j'ai pratiqué aussi là fait que mettons 10 ans wow ouais wow ok fait que j'imagine c'est ça kung fu et tout ah ben kung fu c'est essayé mais c'est pas fait pour moi ah non il y a une grosse différence ouais ouais ben il y a beaucoup de il y a beaucoup de sauts périlleux il y a pas mal de pirouettes un peu d'acrobatie beaucoup dans le kung fu fait que ça c'est pas bon là c'est vrai je me suis pas rendu ben ben loin mais je me rappelle pas d'avoir fait ça en kung fu ouais il y a beaucoup de coups de papillon c'est pas trop là tu sautes puis tu plies en deux en sautant pendant les coups de pied ah ben ça ça doit dépendre de quel kung fu parce que vu que moi les deux ben moi j'ai pas suivi des années d'études là dedans j'ai fait un peu de ce qu'ils appellent du fang shendo et j'ai fait du white crane ok non le mien dans mon école c'était du kung fu shaolin ah ok ah ok ouais shaolin sont pas mal ouais pas mal de stapettes là est-ce que mais à part ça bon c'est ça c'est marqué tu prends des photos ouais ben là je prenais surtout les photos là là mon compte instagram de photos est pas mal tranquille pas mal mort là c'est en site là j'ai pas le moins de temps de me promener pis encore une fois avec le covid on peut pas se promener fort fort là fait que je prends beaucoup moins de photos mais je dois recommencer sûrement cet été ok c'est des photos de paysages ou de paysages ouais y avait-tu des endroits plus inusités que d'autres où t'as été prendre tes photos non 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 c'est vraiment pas prendre dans le bois je prends des photos des choses comme ça là c'est bien rare des choses inusitées ok j'aimerais ça me promener dans des endroits abandonnés et tout fait que peut-être un jour mais pas sinon les photos en ce moment là c'est pas mal juste des photos de paysages ok mais des endroits abandonnés faire un peu comme du genre de urbex qu'ils appellent ouais ben ça ça doit être trippant sur ça j'aimerais ça faire ça ah oui il y a des méchants de la classe ben c'est ça c'est parce que moi j'étais abonné à une couple de personnes sur youtube qui en font de ça c'est comme wow c'est excitant c'est fou puis c'est ça t'écris aussi que t'écris des livres d'horreur ouais ça fait longtemps que la piqûre t'a pogné d'écrire des livres d'horreur ah oui je te dirais que ça fait ben longtemps j'ai écrit un roman ça fait à peu près huit ans de ça puis je l'ai vraiment travaillé puis fait en sorte de sortir sur amazon fait à peu près là ça va faire un an là ok ça fait un an officiellement que je suis auteur officiel à écrire des romans des romans des romans ah oui t'en as trois mon quatrième il sort fin juin c'est-tu des suites ou c'est vraiment aucun rapport un avec l'autre oui il sort en fin juin c'est une suite du premier ok le troisième que j'ai sorti c'est comme un univers parallèle du premier puis le deuxième que j'ai sorti c'est vraiment un livre d'horreur horreur qui n'a pas de lien en tant que tel ok puis c'est comment comment ça t'est venu moi c'est une affaire moi je suis quelqu'un qui va lire plus de science-fiction du fantastique oui puis bon c'est sûr tu connais Stéphane Desroches oui est-ce que tu as lu son livre ben là j'ai lu une partie mais il est tellement une grosse c'est quand même un gros roman là puis je manque de temps partout mais c'est comme mon prochain sous-malisse à vraiment finir parce que tu vois moi c'est le seul vraiment que j'aime moi j'appelle ça pour moi c'est hard ça ok c'est très ben avant lui c'était Twilight là mais bon c'est vraiment pas à comparer tu vois le genre tu sais de lecture que je fais mais comment qu'est-ce que ça c'est une affaire que j'aime faire parler justement les auteurs d'horreur ou gore ou dark ou comment comment ça devient c'est quoi qui donne envie d'écrire ça comment ça c'est c'est une bonne question ça ça parce que sincèrement je me la pose très souvent euh c'est un fan de films d'horreur tout ce qui est suspense je suis pas vraiment un fan de gore en tant que tel fait que mes romans c'est pas tant c'est pas vraiment de gore gore extrême dans mes romans là c'est plus vraiment du suspense pis du un peu de l'horreur mais c'est comme mettons mes livres principaux c'est des livres post-apocalyptiques comme mettons Walking Dead 28 jours plus tard des choses comme ça là que j'ai comme mis ça à ma manière pis tout B219 qui s'appelle pis ça dans le fond c'est vraiment plus mon style là je suis vraiment plus post-apocalyptique mais mon deuxième que j'ai écrit justement des urbex euh qui virent mal de lui c'est vraiment horreur horreur pis j'ai comme un je sais pas trop un petit côté sadique j'imagine là qui fait euh que j'ai pu écrire de quoi du genre là que j'aime bien gros ces choses là tout ce qui est surtout psychologique là parce qu'il est beaucoup plus psychologique que gore mettons là ok écrit ouais c'est ça c'était ma prochaine question si c'était plus psychologique c'est quoi t'aimes torturer c'est tu que t'aimes torturer tes idées pis mettre ça sur papier ou t'aimes euh peut-être torturer justement ton lecteur le plaisir de que le lecteur va avoir à se torturer avec avec la lecture de ton livre mettons ça aurait-tu rapport ou euh c'est ouais ben c'est surtout euh de 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 faire réagir euh de de j'essaye de faire euh comme mettons le mon youtubeur l'urbex de l'horreur euh ça c'est beaucoup porté sur des jeunes sur les réseaux sociaux euh euh à quel point qu'on pense qu'on est important mais que les réseaux sociaux t'es c'est comme un c'est comme un monde virtuel qui n'existe pas fait que j'aime ça utiliser ce concept là là que dans le fond les 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 personnages se rendent compte à quel point que c'est facile de l'hyberné dans un monde virtuel et tout là c'est des c'est des c'est des c'est vraiment vraiment plus psychologique il y a un peu de gore il y a quand même de la violence, là, parce que ça reste un livre d'horreur, mais c'est très psychologique. Salut, auteur en liberté. Mais vu que tu écris comme ça, est-ce que tu vas faire des lectures de ce genre-là ou il y a d'autres styles qui t'intéressent aussi? Les lectures, j'en fais. Je lis littéralement de tout. On ne se cachera pas qu'il y a des romans plus... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est comme des livres after, qu'on appelle. C'est comme une série after, c'est comme une série d'amour. Ça, c'est rare, là, mais par contre, j'aime ça quand même lire ça pour découvrir un style d'écriture différent qui va m'apporter des idées et des concepts que si je lis juste de l'horreur, ça va juste être du gore et des choses comme ça. Je lis vraiment de tout au complet. Je suis ouvert d'esprit. à tout au complet. OK. Puis, pour te mettre en inspiration, pour écrire, dans quel état est-ce que ça te devient comme des flashs ou tu t'installes d'une sorte, je ne sais pas moi, le cliché, quoi, tu sais, à la table d'un café avec un café et tout? Ou c'est vraiment... Est-ce que tu as ton rituel d'écriture? Moi, c'est sûr que souvent, quand j'écris, j'ai un café, mais le rituel, j'écoute de la musique. J'écoute de la musique. C'est de la musique. Ils appellent ça de l'ambient. C'est comme du dark ambiant qu'ils appellent. C'est tout plein de sons bizarres. C'est dur, mais c'est pas mal compliqué à expliquer. Il faut vraiment en écouter. Au pire, j'enverrai un lien au moment donné, mais c'est spécial. C'est de l'ambiance dark un peu. Pour te mettre dans le mood. Oui, c'est ça, pour le mettre dans le mood. C'est pas mal ça. C'est tout. Sinon, j'ai des flashs tout le temps dans mes journées. Je travaille et j'ai un flash. On va écrire ça. On va faire ça. Mais sinon, c'est ça. C'est principalement des flashs. Ok. Puis, comment est-ce que je pourrais dire ça? Mais, bon, c'est ça. Si on parle des lectures, les films, c'est la même chose. C'est surtout des films d'horreur que tu vas écouter, j'imagine. Tout le monde, c'est la même chose. J'écoute pas mal de tout. J'écoute littéralement de tout. Mais c'est sûr que, là, en ce moment, je suis parti sur un trip de Marvel, des super-héros et tout. Sinon, j'écoute pas mal d'horreur. La version des années 2000 de Massacre à tronçonneuse, c'est pas mal mon trip. Ok. Excusez. Ok. C'est trop lui après, lui, 2000, il est bon. Ok. Dans les films, moi, ce qui me faisait le plus peur, moi, ça a été Freddy. Lui, il m'a marquée, puis je pense que c'est lui qui a fait que ça, comme, là, les rares fois que je vais en l'écouter, je vais toujours trouver une niaiserie à dire, justement, pour défaire de ma peur, tu sais, c'est... En tout cas. Est-ce que ça t'arrive des fois, mettons que t'es en train de faire ton épicerie, puis que... Là, je te mets en contexte, c'est juste un exemple, là. Mettons que, bon, la personne en avant de toi, qui est trop slow avec son panier, puis tout, est-ce qu'il t'arrive des fois des flashs de qu'est-ce que tu... Je sais pas si tu vois ce que je veux t'emmener, là. Je comprends, je comprends, je comprends. Non, 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 je suis pas... Je suis pas psychopathe non plus, là. Non, ça a être psychopathe, juste des idées d'écrire, là, tu sais. Peut-être des idées d'écrire, du monde impatient, là, mais... Non, 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 pas de meurtre. En tout cas, pas de l'épicerie. Peut-être, peut-être. OK, Crésus, je sais pas si tu peux... Si le monde à qui tu partages les lives, si vraiment, ils peuvent le voir, puisque c'est un groupe... Je pense que c'est un groupe privé. Fait que je sais pas s'ils peuvent voir le lien du live quand tu les partages, mais merci beaucoup de partager. Si t'as des questions aussi, tu peux les écrire, hein. Oui, c'est ça. Toi, est-ce que t'as toujours... Est-ce que t'as toujours eu l'intention d'écrire ou tu pensais faire complètement d'autre chose de ta vie avant? Sincèrement, avant, quand j'ai commencé à écrire, là, j'ai comme écrit mon premier roman, là, 8 ans. Mais, tu sais, j'ai écrit un roman, là. J'ai écrit 30 pages, puis la matinée, je devais écrire un livre, là. Mais, parce que je lisais un roman post-apoképtique, puis j'arrêtais pas de chialer dessus. Puis, mon ami Christopher, qui est un des personnages de mon roman, il m'a dit que c'était pas content d'écrire en un. Fait que j'en ai écrit un, puis j'en vends un à cette heure. Et tu te voyais faire quoi, toi? Moi, plus tard? Moi? Oui. Ça, c'est une grosse question. Comment je me voyais? Il y a eu un moment donné, je me voyais, comme, travailler, comment je me voyais? Avec des animaux. OK. Oui. Pas mal ça. Non, j'ai fini par faire des ors martiaux, puis ça finit à être, comme, instructeur. Je voulais aussi être physiothérapeute. Physiothérapeute, ça m'intéressait bien gros. Et puis, là, ben, tu veux, à cette heure, je vends des cellulaires chez TELUS, puis j'écris des romans. C'est ça que je fais. Ben, c'est cool, pareil. Oui. Tu voulais, c'est ça, tu parles que t'aurais aimé travailler avec les animaux, pas un vétérinaire, mais plus comme, là, j'ai pas le nom de la personne. Tu sais, ce monsieur, là, je pense que c'était en Australie, là, qu'il était tout le temps en train de faire des émissions avec les animaux, sans nécessairement en faire une émission télé. Tu te voyais avec les animaux comme ça? C'était le fun. Un vétérinaire aussi, ça m'aurait tenté. N'importe quoi avec des animaux, j'aurais aimé ça, là. À ma famille, à moi, ils ont pas mal des fermes, puis ils ont, à Saint-Jean-de-Dieu, ça s'appelle fermes paysager dans le temps. Dans le temps, il y avait tout plein, tout plein, tout plein d'animaux qui étaient là. Il y avait des pans, il y avait des lamas, il y avait vraiment de tout au complet. Fait que ça m'a comme donné une petite piqûre des animaux. Fait que, ouais, si on saurait travailler là-dedans, sûrement, là, j'aurais trouvé de quoi à quelque part. Mais là, à cette heure, je donne des cours de combat, puis j'écris des romans. À cette heure, mais avec, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que tu fais les cours dans les parkings? Parce que je sais que j'ai un de mes profs dans mes contacts qui sait ça qu'il fait. Non, mais là, en ce moment, je ne fais rien. Je ne fais rien. J'attends, quelqu'un va tomber orange ou peut-être jaune, je ne sais pas encore. Mais quelqu'un va pouvoir, je vais louer la salle de mes cours avant. OK, Chrysa se demande, comment vois-tu les prochains et la suite? Bon, lui, il est déjà dans les livres, là, c'est ça? Encore! Sacré, Chrysa, je pense que la prochaine fois, je vais te donner le micro, OK? Les prochains lives, c'est toi qui vas les faire, Chrysa? OK, comme je disais, moi, je ne suis pas très préparée. Moi, je ne suis jamais préparée dans mes entrevues. Là, ici, je veux parler de tes livres, oui, mais je veux parler de toi aussi, de qu'est-ce qui t'allume, de qu'est-ce qui... Puis, toi, es-tu quelqu'un qui aime... Bien là, je vois, tu as une photo, la photo de couverture de ton profil, parce que oui, j'ai ton profil devant moi. La photo de couverture, c'est très dans la nature. Tu aimes ça aller dans la nature? Oui, oui. Là, en ce moment, je fais des randonnées un peu, puis... Oui, j'aime vraiment ça. C'est le fun. Je prends des photos. C'est calme. Ça me fait penser à tout plein de trucs, mes romans encore et encore. Je pense tout le temps à ça. Oui, non, c'est une belle place pour se ressourcer, ça, dans la nature. Mais est-ce que tu fais juste des randonnées de quelques heures ou des fois, ça t'arrive de partir un camping sauvage ou une semi-sauvage? Ça ne m'a jamais arrivé, mais ce n'est pas parce que je n'aimerais pas ça. C'est juste que ça n'a jamais à donner encore. Alors, avec les horaires assez chargés, puis encore avec ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Mais un jour, un jour sûrement. Ah, c'est une bonne question, ça, que Crézus écrit. Quel est le voyage que tu souhaiterais faire ou un endroit que tu voudrais visiter et pourquoi? Ah, c'est bon. J'ai plein de places que j'aimerais, mais la numéro un... Sûrement, à chaque fois que quelqu'un me pose ça, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est le Japon. J'aimerais vraiment aller au Japon, mais c'est parce qu'il faut trop des places spécifiques. Si tu vas juste à Tokyo, ça va être le fun, ça va être tout plein de trucs et de bâtisses super high-tech, mais ça serait plus dans des places traditionnelles au Japon. Ça, ça serait vraiment plus le fun. Ça, c'est mon top 1, je pense. Sinon, mon top 2, ça serait en Norvège. C'est super beau là-bas. Je ne sais pas pourquoi il y a tout un Rio qui est mis en tête. Je ne sais pas pourquoi Rio, je ne sais pas. Tu as le droit, tu sais. Ah oui, mais je ne sais pas. Ça serait pas mal. Mon premier film serait au Japon. OK. Mais par rapport aux arts martiaux ou par rapport à... Non, à la culture, à tout ce qui englobe le Japon, le côté asiatique. J'aimerais vraiment ça. OK. Mais ce n'est pas eux autres qui sont très... Avec les animes, les mangas. Oui, les animes, j'en écoute quand même pas mal aussi. J'ai un gilet en ce moment. OK, ouais. C'est une d'un animes que j'aime bien gros. Mais ça et tout. Mais ça serait spécial. Ça serait spécial. Aller dans cet univers-là, ça serait quand même assez dépaysagère aussi. Tu lis-tu des mangas? J'en lis... Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. C'est parce que ça ne va jamais le donner encore. Mais ça m'intéresserait. Maéro Academia, c'est de ça qu'il y a juste. Comment est-ce qu'il dit, là, j'ai fait? C'est ma... Mon anime que j'écoute, c'est Maéro Academia, qui est sur mon gilet. Moi, je connais un petit peu ça, juste parce que j'ai des jeunes. Mais à part ça, je ne suis pas vraiment dedans. Je suis tout à part perdue là-dedans. Anyway. Ils ont essayé de me faire rire des mangas. Mais c'est comme... Ça ne m'intéresse pas. Mais je sais qu'il y a quand même... Ceux que je vois qui aiment lire ça, je peux comprendre le pourquoi. C'est juste que moi, je n'embarque pas. J'aime mieux les bandes dessinées traditionnelles. C'est un petit peu archaïque sur des points dans ma vie. Mais bon, c'est correct. Mais c'est ça, c'est comme... C'est parce que là, on parlait de tes histoires d'horreur. Là, tu parlais du Japon. Là, j'embarquais avec les mangas. Ça pourrait être quelque chose, ça, à faire. Un défi que tu pourrais quasiment faire. Parce que c'est quand même visuel. Faire un manga d'un de tes romans. Ou en créer un, tout simplement. Il y avait un de mes amis, là, il fait longtemps, je n'ai pas eu une nouvelle là-dessus. Mais il y avait un de mes amis qui, lui, s'occupait d'une bande dessinée. Il y avait mon livre post-apocalyptique que j'écris. On était censé le transformer en bande dessinée. Là, le projet, il est comme tombé un peu sur un temps mort. Mais sinon, ça va sûrement redécoller. Pour le fun. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Je ne sais pas si on va le vendre en... Je n'ai aucune idée. Mais c'est dans les buts, oui. Ça serait génial. C'est vraiment ça. Même si ce n'est pas mon style de lecture, c'est génial au bout. On parle des dessins animés. Est-ce que tu fais de la peinture, des dessins? Ou ça serait quelqu'un d'autre qui ferait... C'est un créneau que j'essaye de m'améliorer beaucoup, les dessins. Encore une fois, je manque de temps partout. Il faudrait que je ne travaille plus. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça m'améliorer bien gros là-dedans. Mais je suis pourri. Je ne suis vraiment pas mort. C'est intense. En dessin, je ne suis vraiment... Ce n'est vraiment pas mon matos de thé. Mais j'aimerais ça. Est-ce que tu fais d'autres choses d'artistique, bricolant? Non. C'est vraiment juste l'écriture et les arts martiaux. Oui, oui, oui. Mais même si je suis bon en arts martiaux, je suis zéro manuel. Fait que j'ai beau... Même si j'ai déjà travaillé manuel pour construire des scènes de spectacles. Je faisais ça beaucoup de ma vie avant. Mais je suis zéro manuel. Peut-être que je me mettrais à faire des dessins, à faire de la peinture. Je ne sais pas si c'est le quoi que j'aimerais faire. Apprendre, j'aimerais ça. Mais encore une fois, je manque de temps. Ça ne va pas arriver. Tu as dit que tu as déjà travaillé pour justement faire des scènes? Oui, je m'occupais. Bien, je m'occupais. On s'entend du mot, je m'occupais. Mais je travaillais sur le Festival d'été de Québec. Beaucoup, beaucoup là-dessus. Quand Castelta, c'est ça. Puis tout plein d'autres projets. J'étais sur Metallica, sur tout plein de choses. Wow! Y'a-tu d'autres... Puis qu'est-ce que t'as fait d'autre comme métier ou comme job, si je peux dire, si je peux te demander? J'organisais des shows. J'ai fait ça pendant six ans de temps. J'avais comme ma petite production d'organisation de shows de musique, métal, punk, hardcore, dans le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski. OK. Et un peu à Québec. Puis après ça, ça a pris le bord parce que tout était devenu compliqué. T'en fais-tu de la musique? Non. Non. Même pas de la couillère. Ça y est. Non, c'est pas fait pour moi. Bon, Crisus encore. Je suis là, si tu fais des projets. D'ailleurs, on va faire des événements sur Québec avec Stéphane Desroches et embarquer des auteurs. Ah oui, comme ceux qui font les tournées. Littéraire clandestin. Les événements clittéraires clandestins. OK. C'est une invitation pour toi, ça? Ben oui. Oui, pourquoi pas. C'est ça? J'embarque pas mal souvent dans tout ce que je peux faire et embarquer. Est-ce que tu as déjà fait un genre d'événement? Est-ce que tu as déjà participé à un genre d'événement comme ça ou à un salon quelconque, même si malgré… Oui, ben avant, dans les débuts du COVID, on pouvait faire encore quand même des événements et tout avec la page Facebook des lecteurs de romans noirs policiers pis d'horreur. J'avais fait un événement, c'était, voyons, un salon du livre clandestin, qu'il appelle. C'était comme à l'intérieur avec tout plein d'auteurs, dont Éric Cuesnel, pis à l'extrême, pis il y avait quand même des gros noms qui étaient là. pis moi, j'avais participé. J'en ai trois. Premier roman, pis ça fait quasiment un an. Ah, c'est ça, c'est ça que tu as dit, même si ça fait huit ans que tu as écrit, c'est récent qu'il soit publié. Ouais, 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 ça fait un an. Ça va faire un an à la fin du mois de juin, à peu près. Est-ce que c'est dur de trouver un éditeur ou tu t'es auto-édité? Au début, je voulais vraiment être dans une maison d'édition, comme que je strip sur Patrick Sénécal, j'aurais aimé ça, être dans la même maison d'édition que lui et tout. Mais à un moment donné, j'ai découvert l'auto-édition avec Amazon pis j'ai rentré là-dedans. Vu que j'aime ça, tout gérer par moi-même avec la publicité, littéralement tout gérer. C'est comme là, on se parle ensemble, mais si j'avais été avec une maison d'édition, ça aurait été compliqué des fois, là, tout le temps, des problèmes partout. mais en tout cas, c'est une autre affaire, c'est eux, ils gèrent tes trucs pis moi, je gère mes affaires par moi-même. Fait que c'est pour ça que j'étais sur l'auto-édition pis pour moi, ça va super bien. Ça marche très, très bien. Je suis rendu à... j'arrive à 1500 livres de vendus en un an, même pas. Wow! Bravo! Chapeau! Ouais, là-dessus, j'ai de la chance aussi, j'imagine, un bon timing pis tout, pis je gère tout par moi-même. Ça doit être quand même de la job, ça, non? Oui, oui, c'est beaucoup de job. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de job. tu sais, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire. Vu que t'es auto-édité, c'est toi qui gères tout pis qui s'occupe de faire avancer tes trucs. Je pourrais mettre beaucoup moins de temps si je veux, beaucoup moins d'énergie pis beaucoup moins de choses, mais j'aime ça. Fait que je vois pas ça comme une job non plus. OK. Puis, c'est... Comment? Ça demande beaucoup de temps. Sur les réseaux sociaux, quasiment 20 heures semaine plus ma job de 40 heures pis écrire et tout. pis que ça prend, ça englobe pendant tout mon temps libre. Pour l'instant, c'est ça, mais je verrai l'année prochaine ce que ça donne. OK. Mais, c'est ça, mettons, comme, OK, comme, mettons, là, on parle à, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs dans notre groupe de Chin Chin Café, mais quelqu'un qui écrit mais qui n'a pas publié encore, est-ce que tu suggérerais plus cette façon de procéder-là que tu fais présentement? Moi, je le suggérerais plus pour une chose, ben, deux choses. De un, tu as la liberté de faire tout ce que tu veux, littéralement, tout ce que tu veux, et de deux, tu es plus payé. OK. c'est ça. C'est ça. Et de beaucoup, là. C'est vraiment un gros gap. C'est ça qui décide. C'est ça qui décide de faire un rabais, c'est ça qui décide de faire une promotion, c'est ça qui décide de faire des concours. Moi, je participe souvent à beaucoup de concours. je donne, j'en donne plein, là, de livres, je m'en fous, je donne les livres, puis je participe beaucoup, mais en édition, ben, c'est plus compliqué un peu. Par contre, il faut mettre toute ton énergie là-dedans, puis t'occuper de la promotion, puis t'occuper de tout. Fait que quelqu'un qui veut juste écrire, qui veut littéralement juste écrire, puis ne pas s'occuper du reste parce qu'il n'aime pas les réseaux sociaux, il n'aime pas quoi que ce soit, ou ça ne lui tente pas de mettre du temps là-dedans et de l'énergie, ben, go pour les maisons d'édition, là. C'est surtout ça. Les maisons d'édition, ils ont du bien. Moi, j'ai l'air de chanter là-dessus, mais c'est vraiment pas le cas. Non, ben, chaque situation, ah, c'est bon, puis c'est moins bon côté. Fait que... Tu sais, comme moi, mettons, je ne pourrais pas, je ne vais jamais être, à moins que ça change un jour, mais pour l'instant, je ne serais jamais dans Renaud Bré, je ne serais jamais dans des choses comme ça, parce que je suis auto-édité, puis eux autres, ils n'acceptent pas les auto-édités. C'est très dur de rentrer dans des librairies. OK. Fait que c'est ça, ça te fait beaucoup de travail, justement, à promotionner. Exact. Fait que c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'acharnement. si le monde, ils veulent être dans des librairies, qu'ils ne veulent pas gérer ces affaires-là, bien, go pour les maisons d'édition, puis... C'est ça. Fait que c'est ça, mais avec les maisons d'édition, étant donné qu'eux autres font une grosse partie de la job, un gros pourcentage de qu'est-ce qui t'en reviendrait, bien, va à eux. Bien, c'est ça. C'est pour ça, les pays sont différentes. C'est vraiment un auteur, en mettant d'édition, c'est 2 $ du livre environ qui se font donner par les vendus. Puis en autoédition avec Amazon, ça dépend du prix que tu fais, mais c'est entre 5 et 10 $ du livre que tu vends. Fait que c'est pas... C'est pas bien bien long, la différence rattrape. Par contre, tu fais tout par toi-même. Fait que c'est sûr que t'es plus payé parce que tu fais tout. C'est ça que tu parles. Mais toi, tu fais affaire avec Amazon, est-ce qu'il y a plusieurs? Est-ce qu'il y a plusieurs endroits comme ça où est-ce que tu peux faire ça ou vraiment juste avec Amazon? Sincèrement, j'ai pas poussé là-dessus. J'ai pas cherché Amazon, ils font ça tellement bien. C'est tellement simple que je me suis pas cassé la tête à regarder ailleurs. Les autres, ils créent ton livre, ils l'envoient, ils le livrent directement chez la personne. T'as rien à t'occuper. Fait que... là, c'est pas pire. Wow. Je... C'est vraiment bien. Mais quand tu embarques comme ça avec Amazon, est-ce que... Là, c'est un prix... C'est un prix... Ah! C'est un sujet qui est peut-être, je ne sais pas, personnel ou technique ou whatever, mais quand il y a un auteur qui fait affaire comme ça avec Amazon, est-ce qu'Amazon, ils vont te coûter quelque chose pour qu'elle ait ta place sur le site? Oui. Ils te chargent absolument. Sur chacun des livres que tu vends, ils prennent une cote sur ton livre. Ah, ça va. Mettons, il prend 3-4 piastres du livre. Plus que ça, mais ils te donnent quand même une bonne partie. ça me donne l'allure et c'est quand même une plateforme Amazon. Amazon, c'est très gros, c'est très énorme. Comme mon deuxième livre, « Vues aux tumeurs, le rebaix de l'horreur », il est traduit en anglais, donc je vais le mettre en anglais. Amazon va tout gérer ça au complet, donc je vais vendre des romans aux États-Unis et des choses comme ça. C'est tout Amazon qui va gérer le shipping, qui va tout gérer, donc c'est merveilleux. Ah, c'est bon. La traduction, c'est toi qui l'as fait faire ou c'est eux autres qui t'offrent le service? Tu sais, vu que je suis auto-édité, je paye tout, donc j'ai payé quelqu'un pour qu'il traduisse mon livre. Andra, qui s'occupe de la page de l'acteur des horreurs, l'acteur des romans noirs et tout sur Facebook. Andra, c'est une des personnes qui gère ça. Puis à l'instant, j'ai pris ça aussi, donc elle a traduit ça avec son conjoint Dave qui a traduit ça en complet. Puis je vais le mettre bientôt sur Amazon. Ah, c'est bon. Je pose toutes les questions comme ça, oui, c'est pour les autres qui sont en train d'écrire comme en sourdine, si je pourrais dire, mais il est aussi pour moi. Tu sais, c'est comme ça, je fais ça par en dessous, mais c'est pour moi aussi. Parce que, bon, je ne sais pas si tu le sais, moi aussi, j'ai deux livres que j'ai fait publier, mais avec Maisons d'édition. Puis c'est ça, mon science-fiction fantastique, parce que, comme j'ai dit, c'est mon style à moi. Mais c'est ça, c'est comme, je suis en train de penser de peut-être le rééditer, de le faire rééditer. Puis là, je suis en train de penser à qu'est-ce que je fais, où est-ce que je m'envoie avec ça. C'est une petite parenthèse personnelle ici. Ben oui, si tu as besoin de conseils, tu me le diras, là, il n'y a pas de trouble. Ah, c'est bon, ben merci, c'est gentil. Comment? Ça me fait plaisir, mais par contre, c'est beaucoup de travail. En auto-édition, là, c'est de la pub, non, ça, n'arrête pas. il y a ça que je manque aussi de ce temps-ci, c'est du temps parce que je fais un paquet d'affaires en même temps. Qui sais, je veux dire, il y a-tu d'autres, bon, tu n'as qu'à faire avec Résus, tu as-tu d'autres questions? Peux-tu nous parler un petit peu? Bon, je sais qu'on t'a parlé un peu de ton roman et tout, mais pour l'écrire, ce roman-là, c'est comment, dans quel, peut-être, moi, essayer de faire une phrase en français, là, dans quel état d'esprit que tu t'es mis pour développer une histoire comme ça? Sincèrement, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont dire qu'ils se mettent dans un état d'esprit, qui est comme une bulle, puis tout, mais je ne sais pas comment est-ce que mon cerveau fonctionne, mais je me mets devant mon écran, puis j'écris. Je n'ai pas eu, en un an, je n'ai pas eu une seule page blanche. J'écris, puis j'écris, puis j'écris, puis j'écris. Par contre, mon cerveau, il n'arrête pas. Je pense tout le temps à ça. Quand je m'arrive devant l'écran, je réécris ce que j'ai pensé dans la journée. Comme des fois, je pensais, des journées au complet à écrire. Hier dimanche, j'ai passé de 8h le matin à 5-6h le soir à écrire. Wow! Je prends des pauses un peu, puis je gosse sur Facebook. Ah oui? Ah oui, tu fais ça! C'est ça, Chrisus, il veut que comment peux-tu nous résumer ton univers? Mettons, mon univers post-apocalyptique 1219, c'est un univers qui se passe principalement dans le Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup. C'est un univers post-apocalyptique qui se passe 331 jours, près 331 jours et environ, après B219. B219, c'est un vaccin qui a mal tourné puis qui a fait rendre le monde un mutant, si on veut, qui transmet avec des morceurs comme des zombies ou quoi que ce soit, la mutation. Ça, c'est un vaccin qui vient d'un gros, gros virus qui était arrivé à néantir l'être humain. Ils n'ont pas eu le choix de le sortir rapidement pour contrer ça, mais ça a fait un problème. Un autre problème à gérer, depuis ce temps-là, ça se passe 331 jours après. Ça, tu as écrit ça il y a huit ans. Moi, j'ai écrit les 30 pages de l'huit ans. J'ai écrit le début, la moitié et la fin. L'idée était là déjà. On lit le roman le début puis littéralement, mettons, à 100 pages puis la dernière page, c'est ce que j'ai écrit le huit ans. Puis j'ai tout réécrit tout ensemble pour faire un livre d'à peu près 280 pages. Je me sens. Il y a Crézus. Ah, Crézus, je pense, je vais te donner le micro finalement. Parfois. Je ne sais pas, est-ce que tu lis les commentaires? Je ne les vois pas pas, vite, vite. OK. Penses-tu créer un jeu vidéo où tu devrais vraiment y penser? Ha, ha, même si un film ou une future série serait génial et à te souhaiter. Ben, je travaillais sur un livre audio de mon roman B219. on s'est rendu compte, moi puis mon ami qui a tout le gros kit de son parce que lui il est chanteur de dead metal puis il est comme vraiment du stock de qualité. On a essayé de faire un livre audio. On s'est rendu compte à quel point c'est compliqué. C'est très, très dur de faire de quoi qu'il y a de l'allure mais on va sûrement un jour engager des professionnels qui vont faire mon livre audio. Sinon, avant que la COVID embarque, on avait déjà commencé les préparatifs pour faire une série sur Internet de mon roman. Vu que je suis édité, je peux faire ce que je veux n'importe quand. Fait que des contacts là-dedans, je n'y remonte pas. Fait qu'on regardait pour faire de quoi du genre. Je ne sais pas ce qui va se passer en année. J'aimerais bien gros ça. Le B219, j'aimerais ça que ce soit une série puis j'aimerais vraiment ça faire un film avec mon roman d'horreur. Ça, c'est dans mes gros projets de 2022. C'est bon, mais pour les films, je ne sais pas, je lance ça comme ça. Je sais que je n'avais déjà parlé à un autre auteur aussi. Je sais que il y a Netflix qui font souvent des... Je ne sais pas comment on fait pour communiquer avec eux, si ça coûte de quoi ou quoi, mais ce serait peut-être une approche à faire. On regardait beaucoup justement pour envoyer ça à Netflix. Ah oui! Netflix puis il y avait Amazon Prime qu'on regardait pour... On fait, mettons, le projet pilote puis on le renvoie et ils vont regarder ce que ça donne. Mais Netflix sont quand même très coopères. fait que ça aurait peut-être pu. Peut-être. Ben, en tout cas... Comment ça marche sur Netflix Canada, c'est une autre histoire. Aux États-Unis, ça roule pas mal. Mais on est en train quand même de faire tout plein de séries dans d'autres pays comme la Belgique. Il y a quand même beaucoup de choses qui commencent sur tout de là. Puis même en Asie, il y a pas mal de l'affaire en Asie qui apparaît sur Netflix. et c'est original Netflix. Peut-être un jour mon projet va être sur Netflix. J'aimerais bien ça. Ah ben, ça serait cool. Je suis en train de lire. J'essaie de m'habituer à lire les commentaires. Avant, je l'ai laissé passer puis là, c'est comme là, il y a juste Crésus que je vois tout le temps. Ah là, non sérieux, il va falloir que j'y parle à celui-là. Je ne t'en fais pas, je suis pour tout ça. Bon, ben, Crésus, il s'occupe de toi. Je pense qu'il va devenir ton gérant. Ça marche. De la titre, je viens de t'arranger ça. Parlant de gérant, c'est ça. Mais, étant donné que tu fais toutes tes affaires toi-même sur Amazon et tout, donc, est-ce qu'un auteur a un gérant? Est-ce que c'est... Ben, la maison d'édition, oui, là. Il appelle ça, je ne sais pas si... Pour moi, c'est quoi le nom exact, même si je ne me trompe pas, il est supposé avoir quelqu'un au toit qui est comme Ant-Way, la maison d'édition, puis c'est comme un peu ton gérant vers ça. Mais, tu sais, je suis auto-édité, il ne connaît pas tant que ça dans le milieu. Moi, en auto-édition, je fais vraiment ce que je veux, donc je n'ai pas de gérant, peut-être si je rentre dans des gros projets comme ça, peut-être que je vais avoir besoin de quelqu'un au-dessus qui m'aide à me diriger, puis tout, mais aucune idée. Je ne sais même pas si les auto-édités vont rentrer dans le milieu à date. Mais je ne sais pas, je pense que non. Parce qu'à un moment donné, si, mettons, je me mets à faire des livres, pas des livres, mais à faire des films, puis à faire des séries ou quoi que ce soit, je deviens réalisateur en gros. Mettons, je me montre une équipe puis je fais ça. Mais je ne sais pas. penses-tu à te créer une maison d'édition ou une librairie? Je sais qu'il y a quelqu'un qui, il y a un des auteurs qui aurait fait ça. T'as créé une maison d'édition juste pour toi ou justement pour recevoir d'autres auteurs? Est-ce que tu serais prêt à ça? Question de Crésus, bien sûr. J'aimerais vraiment ça faire de quoi du genre un jour si ça apporte, si, mettons, on réussit les auto-éditer de rentrer dans les librairies. Je sais que beaucoup de librairies commencent à nous accepter, commencent à faire des sections littéralement auto-édition, mais il faudrait que les grosses librairies rouvrent leurs portes. Puis si ça marche, bien peut-être une genre de maison d'édition sans être maison d'édition, je ne sais pas comment dire, peut-être une maison d'édition qui t'aide à, qui te dirige les solutions à rentrer facilement là-dedans. Là, moi, je fais un peu de p'tit coq à l'âme. Oui. Dans tes livres, comme je t'ai dit, moi, bon, c'est ça, je n'ai pas lu ton livre, désolé, mais il ne coule pas. Moi, par rapport à ton expérience de vie, que ce soit tes arts martiaux, que ce soit des jobs que tu as déjà fait ou des contacts avec ton monde de tous les jours, est-ce que tu, est-ce que tu, est-ce qu'on peut retrouver un peu de ça dans ton livre, dans tes histoires, dans tes personnages? J'ai beaucoup, oui, oui, il y a beaucoup de ma vie écrite subtilement dans les livres, beaucoup de vécu, beaucoup de trucs que tu peux retrouver. Généralement, mes personnages, c'est du monde que je connais dans mes livres, que je prends leur personnalité et que je les, que je les romance, je les booste et tout, mais oui, ce qui fait aussi dans mes livres, mettons, quand il y a des scènes de combat où j'explique des choses de combat, des choses comme ça, des choses de survie, des choses de, des trucs comme ça, bien, j'utilise mes connaissances puis je les mets là-dedans pour que ce soit le plus réaliste possible. Es-tu quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de recherches sur Google? Je n'ai fait un peu pour mon vaccin, pour essayer de trouver des choses le plus réaliste possible. Il y a comme dans mes, dans mon post-apocalyptique, il y a des hurleurs qui s'appellent qui sont capables de crier vraiment fort et tout, mais ça, j'ai comme trouvé une raison naturelle du comment, du pourquoi qu'ils sont arrivés à pouvoir faire ça. Ils n'ont pas juste tout d'un coup qu'ils sont capables de crier, mais il y a vraiment une raison spécifique à ça, ce qui fait que les infectés ne peuvent pas parler ou ne peuvent pas ou qu'ils sont muets ou qu'ils font des claquements de langue ou des choses comme ça. Il y a toute une affaire scientifique en arrière. Pas cher, ça me tente de le lire, mais bon! Il y a des choses scientifiques qui sont baquées en arrière. J'aime ça ces affaires-là, plus que c'est réaliste, possible, mieux que c'est. Ça, c'est pas mal les recherches que j'ai faites. Tu touches-tu au paranormal? J'imagine que non, puisque tu viens de dire que tu essaies de faire ça plus... J'aimerais ça un jour sortir un livre paranormal, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment écrire de quoi qui va durer longtemps. Je pourrais faire une nouvelle paranormal, mettons, de 15-20 pages, mais ça ne fait pas 300 pages, mettons, comme Stéphane fait. Je ne sais pas pas qui fait. Je ne sais pas. Il est bon. C'est incroyable. Moi, je ne serais pas capable. Mais as-tu déjà vécu quelque chose de paranormal? Non. Ben, les petites affaires un peu bizarres, mais je ne peux pas dire assez pour que ce soit paranormal. Pour dire que j'ai déjà vécu de quoi de ce genre. Mais après, je ne sais pas assez pour dire que j'ai vraiment de quoi, mettons. Mais j'écoute beaucoup. J'écoute vraiment des trucs là-dessus. J'écoute des séries, des films. J'aime ça au bout. Mais oui. Quand ils font, quand ils s'arrangent pour qu'on croit que c'est du paranormal et que finalement, c'est à quelqu'un qui est en arrière de tout ça, mais que c'est très... C'est des affaires normales. Ça me fait quasiment penser à du Scooby-Doo. Ah, Seigneur! Moi, ça foufoufou dans ma tête. Excusez. Je pense que ce n'est pas une rencontre très sérieuse, mais Jinjin, c'est sérieux, mais pas... En tout cas, avec de même, tant mieux. À part de ça, question par rapport. Est-ce que tu fais du jardinage? Non. Non? Encore une fois, ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas. Ça n'a jamais à donner. Puis peut-être le jour où c'est un jour où j'ai une maison, on va peut-être me mettre à vouloir faire du jardinage. Ça n'a jamais à donner. As-tu des animaux? J'avais un chat. Tu avais ou tu as un chat? J'avais. Ah, tu ne l'as plus? Non, je ne l'ai plus. Il est parti. C'est... Colin, as-tu déjà fait de l'équitation? J'ai essayé une fois dans ma vie. Ce n'est pas fait pour moi. Moi, je suis hyper laxe. Je suis très... Mon corps, il est mou. C'est comme mettons mon poignet. Il est mou. Il faut être vraiment... avoir le dos très, 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 très droit sur un cheval puis regarder haut tout le temps pour être plus capable de contrôler le cheval. C'est ce que j'ai eu comme formation dans mon premier cours puis c'était très, très... plus compliqué que ça m'a l'air de faire du cheval. C'est très compliqué. Je ne sais pas. Moi, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Pas mal plus jeune. Puis c'est ça. Moi, je ne me rappelle pas qu'il fallait se tenir drette. Au contraire, il fallait que tu suives ton cheval. En tout cas, moi, dans le cours où j'ai fait, il fallait vraiment avoir le dos droit, droit, droit puis regarder loin, loin devant. Puis le con que j'ai, c'est compliqué. Ce n'est pas très fait pour moi. Pourtant, tu fais des arts martiaux. Tu es supposé d'être capable. Je ne comprends pas. Oui, là-dessus, oui. Je n'ai pas compris. C'est compliqué. Puis là, on dirait que mon dos, il n'est pas... Ce n'est vraiment pas la même chose. Je fais beaucoup de juifs brésiliens. De juifs brésiliens, c'est des arts martiaux qui se situent au sol. Tu fais des clés de bras, toutes sortes des prises, des soumissions, des choses comme ça, des étranglements et tous ces trucs-là. Là-dessus, avec mon type de corps, ça fait que c'est merveilleux vu que je suis hyper laxe. Je suis ultra souple. Ça va super bien pour les arts martiaux, mais ce n'est pas pour un cheval. Encore une fois, je fais du coq à l'âme. Quand tu écris, est-ce que tu te fais un plan ou tu fais juste sortir comme ça te vient? Ça sort comme ça vient. Ah oui? Je n'ai rien, 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 Là, j'ai comme des petites notes un peu prises un peu partout, mais sinon, je n'ai absolument rien. Je n'ai pas de plan. Tu n'as pas de plan? Au vrai, mais ça ne pour... Non, j'ai tout ça dans ma tête. Je sais tout où c'est que je m'en vais. Je n'ai jamais pris le temps de faire un plan. Mais c'est ça, tu as un plan mental. avec une ligne directrice. Oui, exact. Je sais c'est où que je m'en vais et quand je m'assois devant mon ordinateur, j'écris au feu et à mesure pour juste qu'elle me rende ou que je veux que l'histoire aille. Mais sinon, je n'ai pas tant de plan. Je n'ai pas de plan de match. Est-ce que tu es écrit à la main ou j'allais dire à dactylo? C'est ignores! Comment? J'écris directement sur mon portable. OK. Il y a du monde qui écrit avec un crayon et après ça, ils transfèrent sur l'ordinateur. Mais non, pour moi, c'est direct qui leur dit. OK. Est-ce que tu penses que tu es plus vite sur le doigté ou est-ce que tu peux faire tes corrections right away? Les deux. Éternellement les deux. et le temps de l'écrire sur papier et après ça, de le réécrire sur l'ordinateur, ça m'aurait pris le double du temps pour écrire un livre. Non, 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 j'écris. T'as-tu comment que je voulais dire? Je viens de perdre ma question. ça jaillit ça. Désolé. Bon, on va se fier sur Crésus en attendant. Il dit que c'est mieux sur PC que sur le téléphone, mais le téléphone, il dépanne. C'est ça, toi, c'est sur ton portable, sur ton téléphone qu'il y a écrit ou sur ton PC? OK, c'est bon. Ah, ça n'est pas de t'en sauver, là. Affigé, pourquoi? Je te voyais bouger et je t'entendais parler, mais moi, tu sais, ma caméra, elle ne voulait plus. Oui, c'est ça. C'était quoi la question? T'es un peu, là. Je ne sais plus. Crésus? C'est ça, lui, il parlait sur le téléphone, sur son cell, ça dépanne, mais c'est ça, toi, est-ce que tu le fais sur ton cell ou tu le fais directement sur PC? C'est directement sur PC, sur mon Mac, j'écris directement. Sinon, pour dépanner, sur mon cellulaire, c'est bien rare, c'est rare, c'est rare. Parce qu'à chaque fois sur mon cellulaire, j'ai beau avoir Word sur mon cell, il me semble que c'est tout croche. Ça t'a réussi des fois de prendre des notes mais vocales? Non. Ah non? Non. C'est littéralement tout là-dedans. Je ne prends jamais de notes. OK. Toi, tu te rappelles, si tu as un flash, tu as le temps de trouver quelque chose pour tes chanceux? Oui. Je perds mes clés, je perds tout. Je ne me rappelle jamais de choses qui sont importantes mais là-dessus, je me rappelle de tout. C'est bon. C'est tout là-dedans. Sinon, c'est ça. Bien là, nous autres, ça va faire presque un heure qu'on est ensemble. OK. Déjà. Oui, déjà. T'as-tu un mot de la fin, quelque chose à nous suggérer ou à nous annoncer? Bien, à vous annoncer à part le fait que j'ai mon roman La suite du premier lit que j'ai écrit B219, La suite direct, qui sort le 29 juin sur Amazon au Québec puis en France. Ça sort le 29 juin. Sinon, il y a un deuxième You Tumeur, mon livre d'horreur qui va normalement sortir en octobre. Normalement. Je n'ai aucune idée si ça va réussir à rentrer dans les temps. mais c'est dans mes buts. Sinon, non, je n'ai rien d'autre à annoncer. Par contre, un gros merci au monde qui m'écrit souvent. Il m'écrit vraiment, à tous les jours, j'ai du monde qui m'écrit puis je leur réponds tout le temps puis je trouve ça très gentil de votre part de parler de mes romans de même puis de... C'est super ça. C'est vraiment le fun. Cool. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi, avec nous. Je te souhaite une bonne soirée puis je te souhaite tout plein de ventes encore dans tes livres. Je vais peut-être essayer de me risquer éventuellement. Ben, c'est certain que le monde qui ne sont pas trop habitués justement avec ce style-là ont pas mal tout aimé. J'en doute pas. J'en doute pas. C'est un évite. Cool. C'est bon. OK, merci là. Je fais plaisir. Pensez au boulot mai. Bye, bye. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501